Bienvenue à cette vidéo sur le système respiratoire. Le but du système respiratoire est assez simple. Si on dessine un être humain, l'être humain a besoin de faire entrer de l'oxygène et doit faire sortir du CO2. Maintenant, la raison que nous devons faire entrer l'oxygène dans notre corps et faire sortir le CO2, c'est que chacune de nos cellules, si on remplace le petit bonhomme avec une cellule, nos cellules sont en train de faire la respiration cellulaire et donc ont besoin de faire la même chose. Ils vont entrer de l'oxygène, ils utilisent l'oxygène pour brûler leur glucose et ils vont libérer du CO2. L'oxygène qui rentre dans notre bouche ou dans notre nez se rend dans nos poumons et doit ensuite se rendre jusqu'à nos cellules pour qu'elles puissent s'en servir. Elles vont produire du CO2. Ensuite, le CO2 doit retourner au poumon et se faire expulser de notre corps. Les poumons remplissent essentiellement toute la cage thoracique. Alors, si vous regardez les petits ovales jaunes qui sont ici, j'imagine qu'ils sont jaunes, moi je les vois jaunes, ils délimitent la cage thoracique de chaque côté de notre corps et les poumons et le cœur remplissent à peu près tout cet espace. Si on regarde ce poumon ici, ça c'est ce qu'on appellerait le poumon droite. Et oui, dans cette image, le poumon droite est à gauche car cette personne nous fait face et notre droite est sa gauche, sa droite est notre gauche. Et donc, ça ferait de ceci le poumon gauche. Alors, si on regarde le poumon droite, il est fait de un, deux, trois lobes. Alors, on peut voir les petites limites ici, là, qui délimitent les lobes. Alors, en voilà une, en voilà deux et en voilà trois démarcations pour les lobes. Et si on regarde le poumon gauche, et on peut mieux voir ici, parce qu'on a enlevé une section dans cette image-là, alors ici, nous avons seulement une, deux sections. Alors, deux lobes pour le poumon gauche. La raison que le poumon gauche a seulement deux lobes, c'est qu'on a dû faire de la place pour le cœur. Le cœur est au centre de notre poitrine, couvert par le sternum, et il est orienté légèrement vers la gauche. Donc, il occupe plus d'espace sur le côté gauche. Et donc, le poumon gauche est un peu plus petit que le poumon droite. Seulement deux lobes sur le côté gauche et trois lobes sur le côté droite. Maintenant, quand on inspire, on a deux options. On peut inspirer par la bouche ou on peut inspirer par le nez. En réalité, il est toujours mieux d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Maintenant, on peut expirer par le nez aussi ou par la bouche, ça ne fait pas grande différence. Quand on inspire par le nez, il y a des avantages. Il y en a trois. Alors, le premier avantage, quand on inspire par le nez, la façon que nos cavités nasales sont construites, l'air touche plus les parois et se fait réchauffer. En plus de se faire réchauffer, dans notre nez, il y a du mucus et il y a aussi des poils. Et ça, ça agit comme un système de filtration pour capter des saletés, de la poussière, des allergènes, des cochonneries, des bactéries qui autrement s'infiltreraient jusque dans notre système respiratoire et pourraient causer des infections et autres problèmes. Alors, on réchauffe l'air, on filtre l'air et en plus, on va humidifier l'air quand elle rentre. Alors, en touchant encore les parois et le mucus qui est dans ces parois, l'air va devenir plus humide et pour faciliter l'échange gazeux, l'air a besoin d'être humide. Chaud pour ne pas trop abaisser la température de notre corps et humide pour assurer un bon échange gazeux. Maintenant, le trajet que l'air va suivre, c'est nos fosses nasales. Ensuite, passer à travers le pharynx. Encore une fois, le pharynx, c'est le mot scientifique pour la gorge. Et une fois qu'on traverse le pharynx, on va entrer dans l'ouverture du système juste ici qui est la glotte. Et la glotte démarque aussi l'ouverture ou le début de cette petite structure juste ici qui est le larynx. Alors ici, on peut voir le larynx vu de face et ici, on peut voir le larynx vu d'en arrière. Qu'est-ce que c'est le larynx? Le larynx, c'est essentiellement notre boîte vocale. Là-dedans, on retrouve les cordes vocales et quand l'air passe, soit dans une direction ou dans une autre, mais préférablement quand l'air sort, l'air fait vibrer les cordes vocales et on peut faire du son avec notre voix. En plus, la bosse qu'on a dans notre cou, qu'on appelle la pomme d'Adam, est causée par ce bout de cartilage qui est juste là, qui fait partie de notre larynx. Attachée au larynx, nous avons le début de ce qui s'appelle le tube respiratoire et c'est la trachée qu'on verra mieux dans la prochaine image. Ici, on peut voir le larynx vu de côté avec des ligaments, du cartilage, toutes sortes de belles affaires, même du gras, qui font partie de ce qu'on appelle la boîte vocale pour permettre de faire du son. Et comme nous avons vu dans le système digestif, nous avons juste ici la belle structure qui bouche. Alors ça, ça va se refermer ici. Et ça va boucher notre glotte lorsqu'on avale. Autrement, ça reste à demeure toujours ouvert pour laisser passer l'air en va et vient dans nos voies respiratoires. Nous avons ici une vue assez simpliste, mais quand même détaillée, de ce qu'on appelle l'arbre respiratoire. Mais c'est aussi le système respiratoire ou l'appareil respiratoire. Pourquoi l'arbre respiratoire? Si on le virait à l'envers, on pourrait voir un genre de tronc, des branches. Et au bout des branches, nous avons ce qu'on pourrait appeler des petites branches et même des feuilles qui portent le nom d'alvéoles. On verra ça dans deux secondes. Alors, comme on a vu dans la dernière diapo, nous avons ici le larynx, qui est notre boîte vocale. Alors, l'air va passer à travers ceci, va ensuite entrer dans la trachée. Maintenant, si on regarde la trachée, nous pouvons voir des stris. Maintenant, ces stris-là, ce sont des anneaux de cartilage. Maintenant, que font ces anneaux de cartilage? Ils empêchent la trachée de se refermer sur elle-même quand on se fait pousser sur le cou ou qu'on se ferait heurter le cou d'une façon ou d'une autre dans un sport ou peu importe par accident. Ces anneaux de cartilage-là gardent la trachée ouverte. Car si la trachée se ferme sur elle-même à cause qu'elle est couverte de mucus à l'intérieur, elle collerait et on ne pourrait plus l'ouvrir. Et donc, on manquerait de souffle et on pourrait même en mourir. Alors, c'est la trachée. Alors, l'air va suivre la trachée, descendre jusqu'ici. Et on ne peut pas très bien le voir, mais si je me mets en différentes couleurs, allons-y avec le vert. Si on regarde ici, ça branche en deux directions, parce qu'évidemment, nous avons deux poumons. Alors, le tube qui est la trachée se sépare en deux bronches. Les deux bronches majeures ici. Et ensuite, les bronches majeures vont se diviser en plus petites, de plus en plus petites bronches. Éventuellement, ce sera des très petites bronches, ce qu'on appelle des bronchioles. Et ensuite, on termine avec ce qu'on aurait juste ici, qui sont des tout petits, tout petits sacs que je vais grossir dans deux petites secondes. Juste là. Alors, ce que nous avons ici est grossi, juste là. Alors, un grossissement de nos petits sacs. Alors, on a les petites bronchioles qui sont ici, les tout petits, tout petits tubes. Et ça se délimite ensuite avec des grappes, ce qu'on appelle des grappes alvéolaires, qui sont nos petits sacs, juste ici. Alors, les alvéoles, un seul sac, et un groupement de sacs, ça serait notre grappe alvéolaire. Quelle est la raison d'être des grappes ou des alvéoles? C'est d'augmenter la surface pour les échanges gazeux. Si nos poumons étaient seulement un grand sac, on aurait très peu de surface pour faire les échanges gazeux. Alors, en ailleurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits sacs, on a plusieurs, plusieurs, des millions d'alvéoles, si tu veux, dans chacun de nos poumons. On a beaucoup, beaucoup plus de surface pour faire entrer l'oxygène et faire sortir le CO2 de notre corps. Puis, on peut voir ici sur les... Il n'y en a pas ici, on les a enlevés, là. Mais juste ici, sur nos grappes alvéolaires, nous avons ce qui ressemble à une toile d'araignée, en bleu et en rouge. Ça, ce sont des vaisseaux sanguins qu'on appelle des capillaires alvéolaires ou des capillaires pulmonaires. Et leur job, c'est de venir ramasser, justement, l'oxygène qui entre et de venir donner le CO2 qui sort. Prochainement, nous avons ici un squelette, où est-ce qu'on peut voir la cage thoracique. Alors, l'être humain, comme beaucoup, beaucoup d'autres animaux, est divisé en trois segments. Nous avons la tête, ce qu'on appelle le thorax, je vais l'écrire ici. Et la dernière partie, à peu près de là jusqu'à là, c'est ce qu'on appelle l'abdomen. Alors, nos jambes sont connectées à notre abdomen, nos bras sont connectés à notre thorax. Et ce qu'on appelle la section qui est délimitée juste ici, que je trace en bleu, c'est la cage thoracique. Et on a un zoom-in ici sur la cage thoracique. Alors, quels mots pouvons-nous voir dans thoracique? Bien, on peut voir le mot thorax, parce que c'est la cage qui délimite notre thorax. Nous avons l'os au plein milieu, juste ici, qui est le sternum. Protège notre coeur et aussi le centre d'ancrage de nos côtes en avant de notre corps. Le centre d'ancrage à l'arrière de notre corps, c'est notre colonne vertébrale. Ça fait tout le tour. Ça s'en vient ici. La partie plus blanche, c'est du cartilage. Ça, c'est de l'os. Ça, c'est du cartilage. Cartilage. Alors, l'os, évidemment, ce sont les côtes. Et le cartilage attache nos côtes à notre sternum pour tenir solidement la cage thoracique. Nous avons une couple de côtes qui ne sont pas connectées au devant de la cage thoracique, mais seulement connectées à l'arrière. Mais en général, la grande majorité de nos côtes, on a 10 paires de côtes qui sont connectées ou ancrées au sternum à l'avant. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cage thoracique? Bien, si on y va avec le rouge, nous avons à l'intérieur de ceci nos deux... C'est mal dessiné, mais on comprend le principe. Alors, à l'intérieur de la cage thoracique, nous avons les deux poumons. Maintenant, entre chaque côte, nous avons des muscles. Nous avons aussi des muscles à l'extérieur des côtes. Alors, fixons notre regard sur le côté gauche de cette image. Ces muscles-là se nomment les muscles intercostaux ou muscles intercostaux au singulier. La fonction des muscles intercostaux, c'est d'augmenter. Quand ils contractent, ils vont augmenter l'espace entre les côtes. Il y en a d'autres qui vont tirer les côtes vers le haut. Et en augmentant l'espace entre chaque côte, on va augmenter le volume total de la cage thoracique. Nous pouvons aussi voir, juste ici, un petit parti, anyway, du muscle qui est le diaphragme. On verra ça dans une autre diapo. Et ces muscles-là, ce seraient les muscles qui nous permettraient d'inspirer. Alors, lorsqu'on inspire, on va contracter ces muscles-là pour augmenter le volume de notre cage thoracique. Contracter le diaphragme pour augmenter le volume de notre cage thoracique. L'autre côté, nous avons ce qu'on pourrait appeler nos muscles squelettiques qui nous permettent d'expirer. Alors, nous avons encore des muscles intercostaux qui, dans ce cas-ci, vont se dilater. Alors, vont relaxer et vont rapetisser l'espace entre les côtes. Donc, écraser la cage thoracique et donc écraser les poumons. Et lorsqu'on pousse de l'air hors de nos poumons, comme pour souffler, gonfler un ballon ou quelque chose du genre, on utilise aussi nos muscles abdominaux. Alors, on peut voir ici trois de nos muscles abdominaux. On peut voir les obliques ici sur les côtés. En flexant ces muscles-là, on est capable d'exercer une force supérieure et faire sortir l'air encore plus fort de nos poumons. Nous avons ici enlevé certaines côtes au devant. Nous avons enlevé le sternum pour exposer les poumons davantage. Nous avons le cœur dans le milieu. Et ici, au bas, cette structure, et on dit que c'est une structure en forme de parachute. Alors, pour s'imaginer un peu la forme que prend le diaphragme, on pourrait s'imaginer le parachute quand il est ouvert par-dessus le parachuteur et bombé vers le haut. Alors, quand le diaphragme se contracte, ce qu'il faut comprendre, c'est que le diaphragme va descendre, va baisser. Et nous allons apprendre dans deux petites secondes que le diaphragme, il est collé au poumon, ou plutôt les poumons sont collés au diaphragme. Et quand le diaphragme baisse, bien le bas des poumons doit baisser avec. Et vu que le haut des poumons est connecté ici en haut et tout le tour aux côtes, le bas va baisser et donc le volume des poumons a besoin d'augmenter. Alors, les poumons vont gonfler. On vient de voir que les poumons sont collés au diaphragme et sont aussi collés à la cage thoracique. La question est, comment est-ce que ces poumons-là collent à leurs environs? La réponse est très simple. C'est accompli par un tissu spécialisé qu'on appelle la plèvre. Maintenant, la plèvre, si on regarde ici, le contour en bleu, tout le tour du poumon, cette petite partie juste là, c'est ce qu'on appelle la plèvre. Alors, elle est indiquée ici par la cavité pleurale qui indique l'espace entre la plèvre et les côtes. Alors, si on grossit cette région-là juste là, on regarde là-bas et c'est ce dessin juste ici. Alors, on peut voir ici une côte, ça serait un des petits ovales qui est là. On peut voir un muscle intercostal qui est la partie rouge ici et le poumon. Alors, une petite, petite, petite partie du poumon ici à droite. Entre les deux, vous avez un espace. Cet espace-là est plein d'un liquide qu'on appelle le liquide pleural. Le liquide pleural remplit la cavité pleurale, alors l'espace pleural, si tu veux. Et ce liquide-là, il est formé ou il est sécrété par la lisière en rouge ici qui est la plèvre. Maintenant, la fonction de la plèvre, c'est de sécréter le liquide. Que fait le liquide? Bien, le liquide, c'est ce qui permet aux poumons de coller à la cage thoracique. Et on peut s'imaginer le même principe ici. Les poumons vont coller avec le liquide pleural au diaphragme. Alors, le liquide pleural permet de coller et permet aussi de glisser. C'est-à-dire, quand les poumons gonflent à cause que les côtes bougent ou que le diaphragme bouge, il y en a un qui va glisser par là-bas et il y en a un qui va glisser dans l'autre direction. Et à cause que ce n'est pas actuellement physiquement ancré l'un sur l'autre, on a un glissement qui est permis ici par le liquide pleural. Maintenant, les quatre formes de respiration. Le mot respiration, quand il n'y a pas un autre descripteur à côté, alors juste respiration tout court, ça signifie tout simplement l'action d'inspirer et d'expirer. Alors, l'air entre dans nos poumons, l'air sort de nos poumons. Bien que dans l'air, il y a en grande partie trois gaz, l'azote, de l'oxygène et du dioxyde carbone. L'air est majoritairement formé d'azote. Alors, on parle ici d'environ 80 % de ce qu'on inspire, c'est de l'azote. À peu près une vingtaine de pourcents, c'est de l'oxygène. Alors, on peut voir que ça fait déjà 100, mais c'est parce que c'est arrondi. Et il y a des traces de CO2. Alors, on peut parler de 0,03 % ou de quelques peu de CO2. Quand on inspire, tout ça, ça entre dans nos poumons. Mais dans lequel nous intéresse? Seulement l'oxygène. Alors, c'est lui qu'on va mettre dans notre dessin. Quand on expire, on va expirer les trois. On va expirer moins d'oxygène qu'on a inspiré, bien certainement. Mais ce qui nous intéresse quand on expire, c'est le CO2. Alors, c'est ce qu'on va représenter dans notre dessin. Alors, à quoi va ressembler le dessin? Bien, on va dessiner ici une alvéole. Une représentation très schématique de nos poumons avec une seule alvéole. Et ici, on aurait une bronche. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut voir lors de la respiration? Bien, on veut voir de l'air qui entre. Et ça, c'est l'oxygène qui nous intéresse. Et on veut voir de l'air qui sort. Et ça, c'est le CO2. C'est aussi simple que ça. De l'autre côté, la respiration externe. Ça, c'est l'échange gazeux. Mais pas n'importe quel échange gazeux. On parle de l'oxygène qui entre dans notre sang. Et on parle du CO2 qui sort de notre sang. Alors, le dessin ressemblerait à quoi? Bien, on aurait notre alvéole, comme tantôt. Alors, ça, c'est l'alvéole. On a déjà l'oxygène qui est entré. Pourquoi? Bien, parce qu'il est entré dans l'autre dessin. À côté de ceci, qu'on va mettre en rouge, on aurait un vaisseau sanguin, ce qu'on a appelé tantôt un capillaire alvéolaire. Et dans ce capillaire-là, nous avons du dioxyde de carbone. Comment est-ce qu'il s'est rendu là? On va le voir tantôt. On va voir que l'oxygène va entrer dans le sang par diffusion. Et le CO2 va sortir du sang pour entrer dans l'alvéole. Donc, lorsqu'on va expirer, ce CO2-là pourra sortir. La respiration interne maintenant, même principe, c'est l'échange gazeux. Mais ici, ce n'est pas n'importe quel échange gazeux. C'est l'oxygène qui entre dans nos tissus. Et c'est le CO2 qui sort de nos tissus. Alors, un autre dessin, en rouge, nous allons mettre un capillaire. Maintenant, ce capillaire-là, il pourrait être partout. Il pourrait être dans le pied, dans la main, dans l'intestin. Ça ne dérange vraiment pas. Même principe. Et à côté de ceci, nous allons mettre une cellule. Cette cellule-là représente les tissus de notre corps. Ça pourrait être n'importe où. Encore une fois, ce capillaire-là vient de nous apporter de l'oxygène qu'on a ramassé dans les poumons. Alors, l'oxygène va sortir du capillaire pour rentrer dans l'espace interstitiel, éventuellement dans la cellule. La cellule nous a déjà produit du CO2. Alors, on a du CO2 qui s'est accumulé dans l'espace interstitiel. Ce CO2-là va être ramassé par le sang. Je répète, ça, c'était un capillaire. Il va ramasser ça par le sang. Et le sang va apporter ça, va ramener ça au poumon. L'autre côté, nous avons la respiration cellulaire. Maintenant, ça, si on a des experts sur la respiration cellulaire, c'est notre module 1. Alors, c'est tout simplement la production de glucose. On parle de respiration cellulaire aérobie ici, à l'aide de l'oxygène. Alors, à quoi ressemblerait notre dessin? Bien, nous avons une cellule avec son noyau. Et on va lui dessiner une mitochondrie, juste pour être précis dans les détails. Puis, cette mitochondrie-là, elle fait quoi? Bien, elle prend l'oxygène qu'on vient d'apporter ici. Et va s'en servir pour brûler son glucose et produire du CO2, qu'on a vu s'accumuler juste ici. Alors, si on met les quatre respirations ensemble, nous avons le trajet complet de l'oxygène et du CO2 dans notre corps. On verra ça en détail tantôt. Mais avant, parlons très rapidement de l'inspiration et de l'expiration. Alors, nous avons ici une petite image qui représente les mouvements des muscles et des poumons lors de notre inspiration. C'est assez simple. Le principe est le suivant. Il faut que la pression dans nos poumons diminue. Si on veut faire pousser l'air, alors l'air va toujours être poussé dans nos poumons par la pression atmosphérique. Il faut que cette pression ici devienne plus forte que la pression ici, sinon l'air ne pourra pas rentrer. Comment est-ce qu'on fait de diminuer la pression? Bien, on va faire deux mouvements musculaires. Nous allons contracter les muscles intercostaux pour augmenter l'espace entre les côtes. Donc, la cage thoracique va gonfler et va amener les poumons avec elle. Et nous allons aussi contracter le diaphragme pour baisser le diaphragme et apporter les poumons avec lui. Alors, le volume de la cage thoracique et des poumons augmente. Si le volume augmente, la pression à l'intérieur diminue. Et donc, la pression atmosphérique devient maintenant plus grande que la pression intra-pulmonaire. Ça, ça veut dire la pression à l'intérieur du poumon. Et donc, l'air est poussé par l'atmosphère dans nos poumons. Nous venons d'inspirer. Pour expirer, c'est l'inverse. On veut que la pression à l'intérieur de nos poumons augmente pour qu'elle devienne plus grande que la pression atmosphérique qui, elle, n'a pas changé. Ce n'est pas nous qui inspirons et expirons qui va changer la pression atmosphérique. On a besoin d'augmenter cette pression. Encore une fois, c'est la pression intra-pulmonaire qui va nous permettre de pousser l'air hors de notre poumon. Pour faire ceci, pour augmenter la pression, on va faire les mouvements inverses. On va écraser les poumons en diminuant le volume de la cage thoracique et on va écraser les poumons en relaxant, en dilatant le diaphragme pour qu'il remonte et écrase les poumons. Alors, le volume diminue, ce qui fait augmenter la pression et l'air est poussé hors de nos poumons. Ça ressemblerait à quoi? Bien, ça serait essentiellement inspiration, expiration. Parlons maintenant de nos quatre types de respiration. Nous avons ici un diagramme des alvéoles qui représente le fin fond de nos poumons, partout, partout où on a ramifié les bronches jusqu'à temps qu'on arrive au petit sac respiratoire. Pour le simplifier, le diagramme, pour notre explication, on va juste le représenter comme ça. Alors, on peut voir la limite de chaque alvéole, mais on peut surtout voir ce qui se passe à l'intérieur de l'alvéole. Alors, lors de la respiration, l'air entre. Nous avons pris une inspiration, l'air est rentré, c'est l'oxygène qui nous intéresse. Qu'est-ce qui va arriver? Cet oxygène-là va entrer dans le sang. Nous avons ici un capillaire alvéolaire qui est représenté de façon schématique. Qu'est-ce qu'il y a dans ce capillaire alvéolaire-là? Bien, nous avons un globule rouge. Maintenant, le globule rouge, il est bleu. Pourquoi il est bleu? Mais c'est lorsqu'il va ramasser l'oxygène qu'il va devenir rouge. Alors, il va ramasser l'oxygène, devenir rouge. Ce globule rouge-là va ensuite se déplacer avec l'action du sang qui bouge pour arriver au cœur. Maintenant, on remarque que le diagramme a deux cœurs. On n'a pas actuellement deux cœurs, mais on a un cœur qui est divisé en deux côtés. Alors, le côté qui nous intéresse pour cette figure-là, c'est le côté rouge du cœur et c'est ce côté ici. Alors, le globule rouge va entrer, on va faire semblant qu'il passe par-dessus, là, va entrer dans le côté gauche du cœur. Le globule rouge va sortir, il va être pompé par le côté gauche du cœur, va se faire propulser jusqu'à un capillaire, à quelque part dans le corps. Maintenant, ce quelque part-là comprend un tissu quelconque. Alors, voilà notre cellule avec son noyau. Et cette cellule-là, encore une fois, représente tous les tissus du corps humain. Le globule rouge va maintenant donner son oxygène et il devient bleu. Alors, on va le remplacer avec un globule rouge bleu. On l'appelle quand même globule rouge, on verra qu'il y a un nom scientifique pour éventuellement. Il devient maintenant bleu. Puis, en même temps qu'il est là, un deux pour un, il va ramasser le CO2. Pourquoi il y a du CO2? Bien, encore une fois, l'oxygène est entré dans la cellule. La mitochondrie s'en est servie pour brûler le glucose, a produit du CO2. Et le CO2 est ramassé par le globule rouge qui est maintenant bleu. Ce globule rouge-là se fait encore pousser dans le dos par le sang. Et il va s'en venir maintenant à l'autre côté du cœur. Alors, il va s'en venir sur le côté droite du cœur, qui lui, on va représenter ici en bleu. Le globule rouge, qui est bleu, va se faire propulser jusqu'au poumon, c'est-à-dire jusqu'au capillaire alvéolaire, où on l'avait vu au tout début. Et vu qu'il transporte maintenant son CO2, il va donner son CO2 à l'alvéole, qui, elle, va ensuite s'en débarrasser lors de l'expiration. Donc, nous avons ici nos quatre, alors nous avons ici nos quatre formes de respiration. Nous avons la respiration, l'air entre, l'air sort. Nous avons la respiration externe, l'échange gazeux auprès des alvéoles et le sang. Nous avons ensuite la respiration interne, l'échange de gaz auprès des tissus. Et nous avons la respiration cellulaire, l'oxygène qui est utilisé pour brûler le glucose et produire du CO2. Finalement, nous avons cette diapo qui nous démontre un spirogramme. Maintenant, c'est quoi un spirogramme? C'est un graphique. Alors, la seule partie de toute cette image qui est le spirogramme, c'est cette partie juste ici, le graphique. Spirogramme, par définition, c'est une représentation graphique de l'air qui entre, l'air qui sort, c'est-à-dire les capacités ou les volumes de nos poumons. On irait chez le médecin. Le médecin nous brancherait à ce qu'on appelle un spiromètre, soit un numérique comme celui-ci ou un plus simpliste comme celui-ci. On se met la bouche sur le dispositif qui est là. On tire l'air. On fait monter la petite balle ou on fait enregistrer avec les chiffres qui sont juste ici. Et on mesure une certaine quantité d'air qui est entrée dans nos poumons. Une personne typique en santé peut contenir environ 6000 millilitres d'air dans ses poumons. Un athlète professionnel ou un nageur professionnel en aurait plus. Alors, ce qu'on aurait juste ici, si on avait des zigzags qui faisaient ça comme ceci seulement, on serait en train de faire entrer et sortir ce qu'on appelle le volume courant, qui est à peu près 500 millilitres. Maintenant, si on prend une inspiration forcée, alors une grande inspiration, et on s'en va jusqu'au maximum d'air possible que nos poumons peuvent contenir, c'est-à-dire de là jusqu'à là, nous parlons maintenant de notre volume de réserve inspiratoire. Si autrement, nous prenons une expiration forcée, comme on a vu tantôt, en utilisant nos muscles abdominaux pour pousser l'air hors de nos poumons, on parle maintenant de volume de réserve expiratoire. Et finalement, nous avons cette petite quantité d'air juste ici qui s'appelle le volume résiduel. Maintenant, celui-là est facile à retenir parce qu'un résidu, ou ce qui est résiduel, c'est ce qui reste, ou ce qui demeure. Et le volume résiduel va toujours demeurer, ce n'est pas toujours le même, l'air est constamment mélangé avec la nouvelle inspiration et la nouvelle expiration, mais environ 1000 à 1200 millilitres d'air devrait demeurer, je n'ose pas dire trappé, mais devrait demeurer dans nos alvéoles pour permettre aux alvéoles de rester gonflés. Si on élimine toute l'air, alors si on descendait là jusqu'à zéro, on enlèverait toute l'air qui devrait se retrouver dans l'alvéole. Et si on enlève toute l'air de l'alvéole, bien l'alvéole va tout simplement s'écraser sur elle-même. Elle est très humide à l'intérieur, et donc elle va coller, et on ne pourrait plus respirer. Alors le volume résiduel est essentiellement là pour empêcher nos poumons de s'affaiser. Ce qui veut dire s'écraser sur eux-mêmes et nous empêcher de respirer. Si on combine certains volumes, je ne rentrerai pas dans ça en détail, mais disons qu'on combine le volume de réserve inspiratoire et le volume courant, on forme ce qu'on appelle la capacité inspiratoire. Et un autre exemple, le volume de réserve expiratoire avec le volume résiduel, c'est ce qu'on appelle la capacité résiduelle. Nous avons aussi la capacité vitale, qui est celui-là, celui-là et celui-là, et la capacité pulmonaire totale, qui s'explique tout seul, parce que c'est capacité pulmonaire totale, donc le 6000 millilitres au complet.